Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétrojeux. Je vous propose aujourd'hui ma vidéo achat du mois. Comme tous les mois, je vais vous présenter tous les jeux vidéo et objets autour du jeu vidéo que j'ai pu avoir ce mois-ci. On attend donc les échanges du mois de février. J'ai fait un petit échange avec Sébastien. Il voulait de mémoire des jeux Dreamcast et Majorama sur 3DS. Il m'a échangé deux jeux. Le premier jeu, c'est le King of Fighters. Il s'agit de la version 2000-2001 sur PS2. Je ne savais même pas qu'il existait sur cette console. Je me suis dit pourquoi pas dans la collection King of Fighters, ça peut être pas mal. Le deuxième jeu, c'est un jeu PS1 qu'il m'a échangé, le G-Police Weapon of Justice. Je possédais déjà le premier G-Police. Et bien voici le second exemplaire qui viendra compléter mon full set PS1. Et il m'a offert un petit cadeau, la notice de Zelda. D'ailleurs, si celle-ci vous intéresse éventuellement pour un échange contre une autre notice de Super Nintendo que je ne possède pas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou sur Facebook directement. Merci Stéphane pour cet échange, ça fait super plaisir. On va maintenant passer à un petit cadeau que j'ai eu de la part de David. Il avait vu le mois dernier que j'avais rentré Kingdom Hearts sur PS2 et qu'il me manquait la notice. Eh bien, il me l'a offert super gentiment, ça fait plaisir. Je vais pouvoir compléter mon jeu PS2. Merci beaucoup David. On va passer à un autre échange que j'ai fait avec Samuel. Samuel me proposait en fait une boîte de Dragon Ball. Donc celle-ci, la boîte vide avec notice, sans le jeu. Il voulait m'échanger Zelda sur Super Nintendo. Je ne sais plus, il y avait Resident Evil 3 sur PS1. Donc je lui ai dit ok, pas de souci. Moi, ça m'intéresse la boîte vide de Dragon Ball. Je vais pouvoir compléter mon jeu avec. Et le deuxième jeu qui m'a échangé, il s'agit de Vigilante 8 numéro 2 sur Dreamcast. Celui-ci, je ne le possédais pas. C'est un jeu dans la lignée des Twisted Metal, il me semble. Je ne sais pas si j'avais déjà joué à ce jeu sur Dreamcast. Mais ça vient compléter la collection Dreamcast. Je possède pas mal de jeux, comme vous pouvez le voir sur l'étagère juste là. Donc j'espère compléter peut-être un jour aussi le full set Dreamcast. Il y a quelques jeux qui sont assez difficiles à trouver. Mais la plupart des jeux sont plutôt faciles à trouver. En tout cas, moi, tous les jeux que j'ai pu trouver ici, je les ai trouvés assez facilement. Merci beaucoup Samuel pour cet échange. Si tu as d'autres objets à échanger, n'hésite pas à revenir vers moi. Et on va finir cette vidéo par encore un énorme cadeau que j'ai eu de la part de Stéphane. Stéphane, c'est la personne qui m'a déjà offert un tas de consoles. En fait, dans son métier, il récupère pas mal d'objets qui ne fonctionnent pas. Par exemple, des consoles, ça peut être des objets électroniques, etc. Et donc, au lieu de les jeter, lui, il les récupère. Et donc, comme il a énormément d'objets chez lui et qu'il ne veut pas tout stocker, eh bien, il m'offre pas mal de trucs. On va commencer par deux petits trucs qu'il m'a offert. Donc là, c'est hors de son métier. Il s'agit de deux petits t-shirts. Le premier, le t-shirt de Pack Wars. Ça, c'est assez rigolo. C'est pas mal à porter, ce genre de t-shirt, lors d'une convention. Donc, ça fait super plaisir. Et le second, il sait que je suis fan de Dragon Ball. Voici le deuxième t-shirt qu'il m'a offert. Il s'agit d'un t-shirt de Dragon Ball. Donc, à l'effigie de Son Goku. Ici, avec la boule de cristal qui est juste derrière. Ce t-shirt est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Stéphane. Et donc, je vais essayer de vous présenter un an les objets que j'ai récupérés grâce à Stéphane ce mois-ci. Alors, il y a, en termes de consoles, on a deux Nintendo Wii. Donc, je vous avais fait une vidéo réparation dernièrement des Nintendo Wii. On verra éventuellement dans une prochaine vidéo si ces Wii sont réparables. Si elles ont vraiment un problème. Puisque les autres Wii que j'avais réparés dans l'autre vidéo, il y avait des objets coincés à l'intérieur. Celles-ci sont plutôt en bon état. Comme d'habitude, il manque quelques caches. Mais on viendra essayer éventuellement de les réparer dans une prochaine vidéo. Je ferai d'ailleurs prochainement encore une vidéo test de toutes les consoles que Stéphane a pu m'offrir ce mois-ci. Et ensuite, on fera des vidéos réparation. En notre console de salon, il a pu récupérer une Xbox. La première Xbox qui pèse d'ailleurs un an de mort. Celle-ci, on verra dans une prochaine vidéo si elle est fonctionnelle ou pas. Une Xbox 360 Slim. J'adore le design de cette console. Franchement, je la trouve vraiment très très réussie. Avec le petit bouton tactile qui est devant. On verra aussi quel est le souci sur cette console. Malheureusement, il n'y a pas le disque dur. J'ai récupéré dernièrement une alimentation. Donc, je vais pouvoir la tester. J'en ai deux ou trois. Je ne sais plus. Deux ou trois à réparer. On verra dans une prochaine vidéo. Ensuite, il y avait une PS3. Là, il ne s'agit pas du modèle 60Go. Parce qu'on n'a pas la petite trappe qui s'ouvre ici. Elle est dans un état plutôt moyen. On a le disque dur ici qui a été retiré. Et je ne sais pas si la console est fonctionnelle ou pas. Pareil, on testera prochainement dans une vidéo. Il a récupéré. Ça, ça fait super plaisir. Une Super Nintendo. Elle est sale. Mais franchement, elle est encore bien grise. C'est rare que je récupère des consoles Super Nintendo. dans un état gris d'origine. J'ai beaucoup de Super Nintendo qui sont jaunis. Et celle-ci ne l'est pas beaucoup. Elle est vraiment très très cadre. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je pense que celle-ci sera réparable. En tout cas, je vous proposerai une vidéo prochainement. Il a aussi récupéré un ordinateur. Celui-ci, il s'agit d'un ordinateur Dell. Un Intel Core i5 à l'intérieur. C'est un mini ordinateur. Comme vous pouvez le voir. Et donc, celui-ci pourra notamment me servir éventuellement pour vous proposer un tuto de faire une station. Comment je pourrais appeler ça ? Une station émulateur. Avec un mini ordinateur comme celui-ci. Mettre tous les ROMs à l'intérieur. Vous expliquer concrètement comment faire un ordinateur dédié à l'émulation. Ça, ça pourrait faire une vidéo qui serait pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse. J'ai récupéré aussi une PS2. PS2 FAT. Celle-ci est avec une carte mémoire. Pareil, on testera prochainement en vidéo celle-ci. Une autre PS3. Mais cette fois-ci, il s'agit du modèle ultra slim. Avec la petite trappe qui s'ouvre par-dessus. Personnellement, je ne suis pas super fan. Mais bon, on verra si celle-ci fonctionne. Là, par contre, le design, je le trouve franchement très très moche. Franchement, si on compare le design, je trouve, de la Xbox 360 qui est ici avec le design de la PS3 sim. Je ne sais pas, ça ressemble, je ne sais pas quoi, ça ressemble. Je n'aime pas du tout les rainures qui sont là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les goûts et les couleurs. Comme vous le savez, la dernière console de salon que j'ai pu récupérer grâce à Stéphane, il s'agit d'une PS1 modèle. Le premier modèle. Celle-ci, vous pouvez la reconnaître parce qu'il y a les trois fiches RCA à l'arrière. Et c'est le modèle qui a le meilleur son, à ce qui paraît. Alors, je n'ai jamais vu concrètement la différence entre une modèle 1 et une modèle autre. N'hésitez pas à me dire pareil en commentaire si vous savez vraiment la différence. À part le son, je ne sais pas ce que ça change concrètement. Il a récupéré une console Game Gear. Regardez l'état de cette console. Ça, je lui ai dit, c'est génial. On voit que l'écran LCD qui est à l'intérieur est cassé. Il a été peut-être tapé comme ça, je ne sais pas. En tout cas, ça, ça peut faire une superbe vidéo restauration. On va restaurer une Game Gear avec un écran LCD qui est cassé. Bien entendu, il faudra mettre un nouvel écran LCD à l'intérieur. Il y a des écrans LCD qui commencent à arriver pour Game Gear qui sont des copies chinoises des MacWheel. Donc, je testerai prochainement de faire une vidéo réparation sur cette console. Il a récupéré aussi un truc qui me semblait être plutôt pas mal pour utiliser sur mon Queen Cab. Il s'agit en fait d'une sorte de bande LED. Je ne sais pas comment je pourrais appeler ça. Une matrice LED RGB. Et donc, celle-ci est notamment programmable. J'ai vu qu'on pouvait mettre un câble. Ce n'est pas un câble RJ45. C'est les mêmes câbles que les télécoms. Et une alimentation. En branchant l'alimentation, j'ai vu qu'il y avait un petit truc qui apparaissait. Mais je ne sais pas trop comment le programmer. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sinon, éventuellement, je pourrais y raccorder un Arduino. Et faire défiler des petits trucs. Que je pourrais mettre juste ici, par exemple. Un peu comme mon compteur que j'ai fait sur YouTube. Ou alors, je m'en servirai pour le PinCam. Je ne sais pas encore. Mais je trouvais l'objet sympa. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, il m'a filé un petit sachet. Avec plein de boîtiers pour Raspberry Pi. Donc, si vous êtes intéressé éventuellement par des petits boîtiers comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais éventuellement vous en faire cadeau. Ou éventuellement des échanges. Je ne sais pas encore. Ensuite, il m'avait confié deux consoles à réparer. Là, il s'agit d'une DS. Donc, la DS Lite. Et une DS. Celle-ci, il s'agit d'une DS Fat. Il y a un petit jeu à l'intérieur. Je pense qu'il m'avait dit que ça ne détectait pas bien les jeux. Je ne sais plus exactement. Stéphane, il faudra que tu me redises exactement ce qu'il faut faire sur ces consoles. Je ne me rappelle plus. Et ensuite, là, il m'a offert un cadeau qui fait super plaisir. Il n'avait plus de place, en fait, chez lui. Concernant ses figurines. Et donc, il m'a donné deux figurines de Final Fantasy VII. Il sait que je suis fan de cette série de Final Fantasy. Il sait que je suis fan de Final Fantasy VII. C'est d'ailleurs un des jeux préférés sur le console. Et je suis très pressé, très impatient que le prochain Final Fantasy VII Remake sorte prochainement. Il sortira en avril, d'après ce que je me souviens. Et donc, voici les deux figurines. Elles ont besoin d'un petit coup de nettoyage. Mais franchement, elles sont super belles. Là, on a Cloud avec la petite moto de Midgar. Et là, on a Sephiroth. Avec son épée qui fait 3 mètres de long. Vraiment, Stéphane. Merci beaucoup pour ce cadeau. Ça fait vraiment super plaisir. À côté de ça, ici, il m'a filé quelques petites manettes et quelques câbles. Donc, qui vont avec les consoles. Je ne vous le montre pas dans cette vidéo. Mais lors des vidéos test, ça me servira pour tester les consoles. Et le dernier objet qu'il m'a offert. Il s'agit d'un petit truc qu'il a récupéré aussi. Une sorte de multimètre. Alors, je vais vous le sortir. Je vais vous le montrer. Le voici. Une sorte de multimètre sur lequel on vient brancher des câbles rouges, des câbles noirs. Je ne l'ai pas encore testé. Je sais qu'il est fonctionnel, celui-ci, par contre. Mais, je me demande comment je vais m'en servir. Si vous connaissez ce type d'objet, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Celui-ci, je ne le connais pas du tout. Mais, je pense que c'est une sorte de multimètre. De toute façon, on le voit ici. Il s'agit d'un calibreur de process multifonction. À quoi ça sert ? Eh bien, éventuellement, je ferai une vidéo dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Prochainement, on retrouvera des vidéos test des consoles que j'aurais pu récupérer ce mois-ci. On aura des vidéos réparations. On aura des vidéos aussi, je vous tease un petit peu. Une vidéo test de consoles plus ou moins connues. Ou consoles inconnues. Je pense que je vais appeler ça. J'ai eu un prêt de la part de l'association OrdiRétro. Qui collectionne d'anciennes consoles et d'anciens ordinateurs. Ils m'ont prêté un Virtual Boy. C'est la console de 3D virtuelle. Comment dire ? Avec un casque virtuel de Nintendo. Qui date de 1995. Figurez-vous que Nintendo avait sorti une console virtuelle en 1995. Je testerai celle-ci prochainement en vidéo. N'hésitez pas à ajouter un petit commentaire pour dire vous aussi ce que vous avez pu avoir en termes de jeux vidéo ce mois-ci. Donc le mois de février. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Rétrojeu. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501